Qu'est-ce que c'est nous ? Nous sommes quoi ? Nous sommes une âme et de cette âme découle notre moi, moi avec M majuscule. Et quand, à la mort, nous quittons, c'est-à-dire quand l'âme quitte le corps, emporte avec elle notre vie et notre moi. Donc notre moi part. Ce moi ne disparaît jamais. Une fois formée, elle ne disparaît jamais. Ce moi est toujours avec nous. Que nous soyons sur Terre, c'est le même moi. Que nous allions dans l'au-delà, c'est toujours le même moi. Que nous circulions dans les vies successives, que je mets toujours ascendante, c'est toujours le même moi. Par exemple, les gens vous disent, mais c'est pas moi. Si ce que vous dites est vrai, que j'ai vécu d'autres vies, que j'ai mal agi, et maintenant je suis puni, mais c'était pas moi, j'étais quelqu'un d'autre. C'est pour eux que je dis, c'était vous. Notre âme est une pure conscience. Est une pure conscience. Et si je pouvais définir, c'est une pure conscience formée d'un agglomérat de puissance. La puissance, c'est quelque chose qui agit, qui a un pouvoir, qu'on peut changer, diminuer, augmenter. Mais alors, de toute cette conscience, qu'est-ce que nous en possédons sur Terre ? Nous en possédons que, j'ai honte de dire, c'est la tête d'épargne. C'est la tête d'épargne. De toute notre conscience, nous en possédons qu'une tête d'épargne. Ça s'appelle notre moi conscient. Alors, pourquoi nous avons qu'une tête d'épargne ? A cause de, vous voyez, d'un voile psychique opaque. Ce voile psychique nous déconnecte de la totalité, enfin, presque totalité, de la quasi-totalité de notre conscience. Et, nous avons l'état d'un enfant, dès la naissance, on aurait affublé par des lunettes opaques, dont, au bout, il y a deux trous d'épargne. Et cet enfant voit la réalité du monde à travers ce trou d'épargne. Donc, la limite de sa conscience des réalités, que ce soit matériel ou spirituel, se limite quoi ? À la tête d'épargne. Et quand, à cet enfant, on enlève les lunettes, déjà, il se rend compte de l'étendue de sa faculté de conscience, mais quand on vous dit « se rendre compte de l'étendue de sa faculté de conscience », on ne veut pas dire qui peut les utiliser. C'est-à-dire, quand nous quittons à la mort, vous voyez, à la mort, nous quittons le corps et le voile psychique n'y est pas. Nous sommes comme cet enfant, tout d'un coup, on se rend compte que notre conscience est immense. et que le monde que nous retrouvons là-bas, c'est immense. Mais, notre degré de compréhension reste toujours le même, la même connaissance que nous avons acquis sur Terre. Que faire durant la vie sur Terre prendre davantage conscience, profiter davantage de notre conscience totale ? Que faire ? Diminuer l'opacité de notre voile psychique. Mais, cette opacité est construite par quoi ? Par notre soi impérieux. Le soi impérieux, c'est une énergie psychique négative et nuisible à l'âme, produite par notre inconscience psychique et qu'elle remonte au conscient et cette énergie occupe tout le temps notre conscience, notre non-conscience. alors que vous vous dites ou non, nous sommes tout le temps sous la domination de notre soi impérieux, sauf ceux qui luttent contre. qui qui sont les qui